Salam à tous, waouh Hachem, on a le choix de reprendre la Torah 29 du Likouté Mouharan, et on est arrivé à la lettre He. Et donc, Rabbenu HaKadosh, après nous avoir expliqué que le Tikkun HaKlali, la réparation du Brit, le fait de pouvoir réparer son alliance avec Hachem qui passe par la préservation des yeux, la préservation des pensées, de tout ce qui a trait à la débauche, et bien évidemment de préserver sa semence dans la Kdusha, et bien, Rabbenu nous a dit que ce Tikkun HaKlali, c'était, en fait, cela permettait de réparer toutes les avérotes, toutes les fautes qu'il avait pu faire, et bien quand même, il ne peut pas tout réparer, il ne sait pas comment réparer ses fautes, en travaillant sur cette notion-là, en travaillant sur le fait de préserver ses yeux et ses pensées, et de travailler sur ce qui nous a dit Rabbenu l'essentiel de ce qui va réparer tous les interdits, les 365 interdits de la Torah, et bien, ce travail-là, il répare, il blanchit toutes les avérotes, et il répare toutes les avérotes. Maintenant, Rabbenu HaKadosh va nous donner quelque chose de très très important, qu'on a déjà vu un petit peu ailleurs, dans la Torah, qui parlait de Tavat Mammon, du désir de l'argent. L'Arabbenu nous dit, « Ouvazé, taloui panassa blitora » du Tikkun HaBrit, de combien une personne elle va, en fonction de combien une personne elle va s'investir à travailler ses yeux, ses pensées, et de prier dans son cœur, de prier, de travailler ses volontés, d'étudier le sujet, de faire tous les jours tes shuvahs sur le Tikkun HaBrit, sur la réparation de l'alliance avec Kedosh Baruch Hu. À ce moment-là, de ça, ça va dépendre, combien tu vas galérer ou pas, au niveau, attention, on ne parle pas de la quantité d'argent que tu vas recevoir, on parle des efforts, du Torah. Torah, le Torah, c'est la fatigue. Combien ta panassa, tu vas devoir te fatiguer pour qu'elle vienne jusqu'à toi ? J'insiste, c'est sûr qu'il peut y avoir une dimension aussi de quantité d'argent, de combien la personne elle va gagner, mais ici Rabbenu, il met « Taloui panassa blitora » Combien une personne elle va recevoir sa panassa sans effort ? La notion d'effort dans la panassa, elle va être fonction du Tikkun HaBrit qu'on va travailler chacun sur nous-mêmes de réparer notre alliance. Rabbenu, j'ai la panassa, la panassa de la gdusha, la panassa de la gdusha, la panassa qui vient du côté de la gdusha, il y a une panassa qui peut venir du côté de la gdusha, il y a une panassa du côté de la sainteté, et une panassa qui peut venir du côté, de l'autre côté que nous en préservent. Un ami peut recevoir sa panassa de l'autre côté. Mais la panassa qui vient du côté de la gdusha, quand même, il préserve ses yeux, qui n'est pas parce qu'il doit travailler, il n'a pas le choix pour le commerce, il doit travailler avec les femmes, il dit « Elmarasote les yeux, Elmarasote les mains, Elmarasote qu'on doit faire la bise, Elmarasote, 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 la panassa, etc. » Non, il travaille avec la gdusha, il travaille même sa panassa, il a fait le gdusha, il travaille sur la gdusha. Alors sa panassa, lui, elle va être l'ubhinat man, ça va être comme le pain, le pain qui représente en réalité, le pain qui représente la panassa d'un homme, qui représente la subsistance d'un homme, elle va être comme la manne qui tombait dans le désert, que cette manne-là, elle tombait sans qu'on se fatigue, l'argent, elle tombait sans qu'on se fatigue. Chacun en fonction des efforts, on a fait la parachataman il n'y a pas longtemps, la cégoula de la panassa, la parachataman, on l'a fait il n'y a pas longtemps, et là-bas, on voit très bien dans les versets qu'en fonction de combien chacun était méritant, la manne, déjà elle tombait tout seul, c'est-à-dire que c'était un cadeau qui tombait du ciel, tu voyais clairement que ça venait d'Hachem, mais en plus, en fonction de combien une personne était méritante, la panassa, la manne, elle tombait proche de sa maison. Il y en a un, il ouvre la porte, devant sa maison, il avait sa manne, devant la porte de sa maison, il n'a même pas besoin de sortir, ni marcher, ni faire quoi que ce soit, la panassa, elle est là. L'autre, en fonction de ses mérites, un peu moins réparé, il devait sortir dans la ville, dans le camp, dans l'intérieur du camp, il devait marcher, donc se fatiguer un peu plus pour avoir la manne, tandis que celui qui était encore un peu moins réparé au niveau du brit, lui devait carrément sortir en dehors du camp, il devait se fatiguer pour aller récupérer sa panassa, sa manne, aller sortir jusqu'à en dehors du camp, marcher quelques kilomètres pour pouvoir récupérer sa manne. Et donc les amis, on voit ici un yesod, atum, 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 c'est-à-dire avant de continuer, de comprendre que la panassa sans fatigue, ça va dépendre de combien tu répares ton brit, plus tu vas t'investir là-dedans et plus tu vas avoir la facilité pour récupérer ta panassa. C'est un pain qui tombe du ciel, ta panassa, ça va être un pain qui tombe du ciel, tu vas voir clairement que ça vient d'Hachem et que de la même manière que quand la manne est tombée dans le désert, tu n'allais pas te fatiguer pour ça et tu pouvais être tranquille dans ton esprit pour servir Akadosh Baruch Hu, et t'occuper de la Torah, de la tefila, de la bode de doute, de la bode de la tumecha, de travailler sur le Torah, pareil, aujourd'hui, plus une personne va travailler sur le brit et plus elle verra sa panassa qu'elle va être un lecheminashamaim, un pain qui tombe du ciel, avec de moins d'efforts à fournir. Comment tu vas faire ça ? Par la réparation du brit, la réparation qui est le ticou naklali, qui répare toutes les interdits. Rappelez-vous que ces interdits-là, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Chaque faute que Dieu nous a emprunteurs que l'on fait, elle entraîne sur nos vêtements une tâche, une tâche qui va être comme la femme Nida, que la femme Nida, elle est excommuniée, qu'elle est éloignée de son mari, elle va être obligée de s'éloigner de son mari et son mari va s'éloigner d'elle. C'est entendu, c'est une séparation entre nous et Akadosh Baruch Hu. Plus une personne a des avérotes qu'il n'a pas nettoyées et qu'il a des tâches sur ses vêtements, qui sont les 365 commandements négatifs qu'une personne peut faire, peut transgresser, que Dieu nous en préserve, plus il va être mis en état de Nida et se retrouver éloigné d'Hachem. Ils sont entendus, la bracha, elle va être beaucoup plus masquée et il va falloir beaucoup plus se fatiguer pour avoir la bracha, pour avoir la parnassa. Une personne qui va réparer, Tikou naklali, à l'idée Tikou naklali, une personne qui va réparer la globalité de toutes les fautes, donc de toutes les tâches qui rendent la Nechama en dimension de Nida, en dimension d'impureté, et qui va nettoyer toutes ces tâches-là. Parce qu'il travaille la réparation de l'alliance, de la proximité avec Hachem. On a dit, il y a l'essentiel du rapprochement d'Hachem, c'est le Tikou naklali, tu travailles essentiellement au Tikou naklali, tu te rapproches d'Hachem, tu es proche de la source de la bracha, la bracha, elle va venir facilement. Et ça, c'est la dimension du chemin, c'est marqué dans Michelet, chapitre 30, le chemin de l'aigle, il se fait dans le ciel, l'aigle, son endroit où il navigue, c'est dans le ciel. Or, on vient de nous parler de quoi ? Que la parnassa a blittorah, la parnassa a sans fatigue. L'aigle, ça ressemble à quoi ? A la manne. Or, la manne, c'est un lechem minachamayim, c'est un pain qui est du ciel. Or, qu'est-ce qui est dans le ciel ? C'est l'aigle, on vient de voir dans Michelet que l'aigle, il navigue dans le ciel. Donc, le pain sans fatigue, il est orienté par le pain qui vient du ciel. L'aigle, lui, il vole dans le ciel. Or, on a déjà expliqué que l'aigle, il représentait quoi ? On va le revoir encore ici, mais on l'avait vu ensemble déjà dans la Torah au préalable, que l'aigle, il représentait le Tikoune abrite. Et donc, plus une personne va dans le Tikoune abrite, plus il va dans la dimension de l'aigle qui est dans le ciel. Et sa parnassa va venir directement du ciel, comme la manne, avec facilité. Et je réinsiste, facilité, ça veut dire que normalement, tu ne dois pas y passer beaucoup de temps à te casser la tête dessus. C'est-à-dire que ça va devenir de plus en plus facile. Tu viens, tu récoltes et tu retournes aller servir Hachem. Et c'est ça, le sens que c'est marqué à propos de la manne, que la manne a été Kizra Gad, comme une graine qu'on appelait Gad. Quand on regarde les commentaires, il y en a Kizra Gad, c'est qu'elle avait une forme ronde, comme il dit Hachim. Comme, là-bas, il ramène comme du cosbor. Alors, je ne sais pas si le cosbor, c'est une forme ronde. En tout cas, Kizra Gad, c'est que la manne a ressemblé à une petite graine, comme ça, qui s'appelait Gad. Et le Zohar, il nous dit, sur cette appellation de la manne, pourquoi la manne, on l'appelle Zerah Gad, une graine, une semence, Gad, qui s'appelle Gad. Zerah Gad, il nous dit le Zohar Dabamidbar, Yudalef, Zerah Gad, Datipa Rivarta. Cette graine ronde, ça reprend en réalité la goutte, la goutte Ken, et Zerah, c'est la semence, donc la goutte de semence qui a une couleur blanche, qui provient, du cerveau. Comme on l'a dit dans le Zohar, ça m'a marqué que, elle coule du Liban, c'est quoi qui coule du Liban ? Ce sont en réalité, on a dit que c'était de la blancheur du cerveau, de là va couler en réalité le tikkunabrit, la blancheur qui va nettoyer et qui va rendre blanc toutes les impuretés, toutes les taches rouges de l'anida, toutes les taches de l'anida qui vont être blanchies et nettoyées par la pureté qui vient du cerveau. La pureté du tikkunabrit lorsqu'une personne s'est préservé sa semence, qu'une personne s'est préservé sa semence qui démarre d'abord dans ses pensées, c'est-à-dire qu'on sait qu'Hadoshah, une personne qui en vient à voir dans la nuit, que Dieu nous en préserve de la semence en vin, c'est parce que dans la journée, ses pensées, elles ont été dans un endroit où elles n'auraient pas dû aller, elles ont été infidèles à Kadosh Baruch Hu. Plus une personne va être, elle va être métou quenette au niveau de ses pensées, plus la semence qui provient de la pensée, eh ben elle va avoir cette capacité de blanchir, de pouvoir blanchir, ça va être une semence à la couleur blanche qui va pouvoir blanchir toutes les avérotes et nettoyer toutes les impuretés. Chez Zeberkina tikkunabrit, que ça c'est la dimension du tikkunabrit, d'accord ? Chez Bazé, et donc ça fait référence à cette dimension des vêtements blancs. Cette semence blanche, on avait vu déjà au préalable que cette semence blanche, elle vient, c'est la dimension de la blancheur des vêtements, donc nettoyer les tâches qui sont venues salir nos vêtements et qui nous ont mis en état de nida par rapport à HM, d'éloignement par rapport à HM, et quand on est éloigné d'HM, la parnassa, eh ben elle est difficile. Quand t'es éloigné de papa et que papa c'est lui qui suit bien tes besoins, eh ben forcément c'est plus difficile d'avoir tes ressources, bien que ton père il veut te donner, bien que ton père il est l'homme le plus riche du monde, mais si t'es éloigné, t'as pas de lien avec lui, de proximité avec lui pour pouvoir qu'il puisse te donner ce qu'il a envie de te donner, alors tu te retrouves en train de galérer pour avoir ta parnassa, mais quelqu'un qui va être proche de son père, qui va être proche d'HM, parce qu'il est dans l'alliance, il a réparé son alliance, son lien de proximité avec Akadosh Baruch Hu, alors à ce moment-là, la parnassa elle vient sans fatigue, comme un enfant qui demande à son père, tiens tu peux me donner je vais acheter ci, je vais acheter ça, etc. De ça va dépendre la parnassa sans fatigue, du tikkun abrite les amis, la préservation de la semence, et qui commence par la préservation des yeux et des pensées, va venir à la parnassa sans fatigue, ça va être la dimension de la manne, du pain qui tombe du ciel, le pain qui tombe du ciel, qui parnassa, il va dire si t'as pas compris, si on a pas suffisamment compris, il nous répète, parce que la parnassa qui vient avec de la fatigue, avec de la lourdeur, c'est pas normal, un juif il doit pas être comme ça, un juif normalement, mes amis, il doit pas être en train de se fatiguer et d'avoir de la lourdeur de la parnassa matin et soir, soir et matin, il pense à la parnassa et comment je vais faire, qu'est-ce que je vais faire, etc. Il a pas le temps pour vivre, il a pas le temps pour pouvoir étudier, il a pas le temps pour pouvoir faire les bouts des doutes comme il faut, des cochons arrivent à trouver une heure et on est tiré, tiraillé, etc. Et des fois les gens, même s'ils en ont de l'argent, ils n'arrivent pas à trouver le temps, c'est pas normal, c'est pas normal d'être fatigué dans un labeur du travail et d'être dans une fatigue du travail, c'est pas normal, il dit Rabenu, c'est pas normal que t'as un poids, un fardeau qu'vedoute, un fardeau que tu portes sur tes épaules, c'est pas normal, tout ça c'est à cause C'est parce qu'on s'attelle pas suffisamment à réparer le ticou na klali, on dit pas qu'on travaille pas, on dit pas qu'on est pas en train de travailler spirituellement, on dit pas qu'on est pas en train de faire des efforts, mais on travaille pas Le ticou na klali, la réparation globale de toutes les averotes qui te mettent en état de Nida, Rabenu, il vient et te dit, sois intelligent, répare une chose, et tu vas voir comment tout va se simplifier, même la parnassa va se simplifier Le ticou na klali, t'as pas réparé la réparation globale qui est le ticou na brit, à cause de ça t'es en train de galérer C'est lui qui jette, c'est narakha, d'ailleurs c'est narakha, c'est marqué Celui qui jette les miettes de pain, alors la pauvreté lui court derrière Les signes de la pauvreté lui court derrière Ça c'est vrai déjà à la base, au niveau alakhique, qu'on doit faire attention de pas jeter le pain, de pas jeter les miettes de pain, de pas mépriser les miettes de pain Mais le Zohar, il va nous dire, si déjà pour les miettes de pain, physique, et bien quand tu les jettes et tu les méprises, tu les jettes par terre, alors la pauvreté elle peut te courir derrière, khas de shalom Kol Sheka nous dit le Zohar à plus forte raison Celui qui jette les miettes du cerveau qui est la semence du cerveau, qui est la semence en vain que Dieu nous en préserve, que ça, ça passe par les yeux et les pensées C'est pourquoi, nous dit les Zohar Kedosh, celui qui va que Dieu nous en préserve, il va pas préserver ses pensées et ses yeux et en arriver, khas de shalom à avoir de la semence en vain Alors, c'est ce qu'il a, il est en train de jeter les graines de pain il est en train de jeter les graines de pain, de les mépriser la semence du cerveau Et alors, à plus forte raison, nous dit le Zohar que la pauvreté va te courir derrière C'est pourquoi celui qui, khas de shalom, endommage son alliance qui l'endommage ses yeux, qui l'endommage ses pensées qui, khas de shalom, peut en avoir des pertes de semence et qui n'est pas en train de travailler dessus On parle même de quelqu'un qui ne travaille pas dessus quelqu'un qui n'a pas, qui n'a pas, qui va pas au migvé qui ne veut pas te connaître la lit, qui ne veut pas être beau des doutes sur ça qui n'étudie pas le sujet qui n'est pas qu'au véan, d'étudier sur ça et de prier sur ça, et de faire tes chouva tous les jours sur ça Alors lui, khas de shalom, il va devenir il va avoir des signes de pauvreté qui vont s'abattre sur lui, que Dieu nous en préserve Donc c'est une notion très importante qu'une personne qui veut avoir une parnassa avec facilité sans avoir à se fatiguer au moins que ce qu'il gagne maintenant, qu'il le gagne pareil mais sans avoir à devoir être 8 heures par jour au travail 9 heures, 6 heures, 10 heures je ne sais pas chacun, combien il peut être dans son travail Si tu veux sortir de ce piège-là de cet esclavage alors il va falloir travailler tikkunabri Plus tu vas travailler ça et plus la même somme d'argent que tu avais elle va venir peut-être même plus vers ta chème mais elle va venir en tout cas sans devoir se fatiguer pour ça C'est un yessadatsum qu'une personne qui veut travailler sur la parnassa au lieu de prier sur la parnassa, les amis au lieu d'aller chercher à acheter la parnassa le plus cher possible et de faire des prières sans fin sur la parnassa il faut prier sur le tikkunabri tu vas chez Rabbi Nachman de Breslev ne demande pas la parnassa demande tikkunabri demande tikkunaklali tikkunamohar de préserver tes pensées de préserver tes yeux que Rabbi Neu il t'ouvre les portes de laïdbode dout laïdbode dout nechona d'avoir n'imam khatisha kolium al tikkunabri ça repartout les amis ça repartout ça amène la parnassa ça enlève tous les problèmes Rabbi Neu ils nous apprendront à revenir intelligents ils nous apprendront à savoir sur quoi sur quoi travailler le t'auklo à la dame aïnu à la dame cheim gomim la chenna bichina dame 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 vous avez mis en garde, là, ils nous ont donné un pshat. Comme d'habitude, Rabbeinu va nous donner le sod de ce qui se cache derrière les versets. Dans Vayikra, chapitre 19, c'est marqué, vous ne mangerez pas. Là-bas, de quoi on parle dans Vayikra, c'est un interdit. C'est un interdit par rapport au sacrifice. Que la viande des sacrifices, l'autre ou l'autre, vous ne pourrez pas manger et consommer de la viande des sacrifices que vous avez offert à votre amie d'âge. À la dame, tant que le sang de l'aspersion des sacrifices n'a pas été effectué. Ça, c'est le pshat. Mais Rabbeinu, il va nous donner tout un sens complètement différent qui se cache derrière, qui est le sens de notre Torah qu'on voit ici. Donc, il nous dit, les damis, c'est la notion de Parnassah. C'est manger, c'est le pain. C'est d'avoir de quoi manger. Tu ne pourras pas manger à la dame. C'est quoi la dame, le sang ? Le sang, ici, c'est le sang. Le sang des fautes, la rougeur des fautes. La rougeur de l'anida, de l'impureté de l'anida. Et nous, elle est d'amim. À cause des sangs, du sang qui est impur, à cause des averotes. Et l'essentiel, c'est à cause du Gamma Brit, à cause du fait qu'une personne, elle ne travaille pas son alliance, que ça va entraîner à la Shrina, à la présence divine, à la collectivité des âmes du âme Israël, donc à ton âme, à toi aussi, d'être en statut de sang de nida, le sang de l'impureté. C'est ça que vous ne mangerez pas sur le sang. Tant qu'il y aura du sang de l'impureté de l'anida, des fautes et donc de la débauche, qui n'est pas en train d'être travaillée pour être réparée, alors à ce moment-là, vous allez être en état de nida et vous ne pourrez pas manger. Vous n'avez pas de Parnassas facilement. C'est la même dimension qu'on a dit que la ville des sangs. Hiroshalim, elle est appelée quand elle a un état d'impureté, la ville sanguinaire ou la ville qui est remplie de plusieurs sangs, c'est les sangs de l'impureté, de la débauche et de toutes les fautes qui ne sont pas réparées parce qu'on n'a pas le Tychonabrit. C'est la même dimension, ce sens que pourquoi tes vêtements sont-ils rouges ? Rouge de quoi ? Rouge de faute, de tâches, à cause du Tychonabrit, qui n'est pas travaillé. Prinash, une sache, la même dimension d'avoir de la bave sur les vêtements, des tâches sur les vêtements. Tout ça, ça représente le Gamabrit, l'endommagement de l'alliance avec Akadosh Boru, que l'essentiel du rapprochement d'Hachem, c'est préserver ses yeux, ses pensées, travailler sur ça. Et quand on ne travaille pas sur ça, c'est l'ensemble de tous les 365 commandements négatifs qui ne sont pas réparés et donc tout le système, le système des nerfs et des artères et de là où passe le sang, il n'est pas réparé. C'est l'endommagement des vêtements. Et c'est ça tout le sens de maintenant on comprend Abnenonzi, c'est quoi l'Otokhlu à l'Adam ? Si vous êtes dans le statut de sang, le sang qui est l'impureté à cause du Gamabrit, vous n'aurez pas de quoi manger. C'est quoi vous n'aurez pas de quoi manger ? Vous aurez peut-être de la Parnassah, mais vous allez cravacher pour avoir votre Parnassah que Dieu nous en préserve. Ça, c'est la suite du verset juste derrière, c'est marqué là-bas. Encore une fois, Abnenon va nous donner un pshat alpi apnimiyoud d'après la profondeur. L'Otokhlu à l'Otokhlu, l'Otokhlu à l'Otokhlu à l'Otokhlu, l'Otokhlu à l'Otokhlu, c'est l'Otokhlu à l'Otokhlu, c'est un peu ce qu'il avait dit Yosef avec ses frères, qui a employé cette appellation-là. L'Otokhlu à l'Otokhlu, c'est que vous n'allez pas aller d'après les signes, vous n'allez pas fixer votre vie d'après des signes, et ce jour-ci, il est propice à ça, etc. Tout ce qui est un peu chez l'égoïm, les superstitions d'égoïm, on ne doit pas aller dedans. Maintenant, Abbenou, on va donner un autre pshat. C'est la suite du verset qu'on a vu avant, que la Parnassade, si vous êtes dans le Ganabrit, vous n'aurez pas la Parnassade facilement, elle deviendra difficile. Il nous dit, Abbenou, la suite, c'est L'Otokhlu, si vous ne voulez pas devoir galérer dans la Parnassade, alors L'Otokhlu, ne laissez pas le Nahash, le Nahash c'est le serpent, le serpent c'est lui qui a rentré le venin de la débauche dans Adam et Chava, ne laissez pas le serpent rentrer ce venin dans l'âme Israël, quand même que l'âme Israël lorsqu'il fait des fautes que nous en préserve et qu'il ne les répare pas, qu'il ne fait pas toujours tes chouva, et qu'il ne travaille pas essentiellement dans sa réparation sur le Tichouna Abrit, il entraîne le serpent de pouvoir venir mordre la Shrina, mordre les âmes du âme Israël, injecter son venin dans les âmes du âme Israël et nous mettre en état de nidah, nous faire saigner du sang qui nous rende un tas d'impureté et qui nous écartent la Kadosh Baruch Hu et ça va entraîner comme on l'a dit, à ce moment-là quand la Shrina qui est la femme de la Kadosh Baruch Hu les âmes du âme Israël quand elles sont en état de nidah qu'elles sont séparées d'Hachem, qui c'est qui vient prendre la place ? C'est la servante, la servante elle vient se faire raconter, elle vient se parer devant la Kadosh Baruch Hu pour pouvoir prendre la place du âme Israël et celle-là on sait que quand elle prend la place que nous nous en préservent, elle entraîne des mauvais moments dans l'âme Israël que quand l'autre n'a Hachou si vous ne laissez pas le serpent si vous laissez le serpent venir il va vous mettre en état de nidah la servante va prendre la place de la maîtresse de la maison et ce sera des mauvais moments ce sera la royauté du mal que nous nous en préservent c'est ce qu'on appelle les mauvais moments les sales quart d'heure que l'âme Israël peut passer que nous nous en préservent ou que nous-mêmes on peut passer dans notre vie ça provient tout ça les amis de l'endommagement de l'alliance du manque de travail sur l'alliance c'est ça le sens de vous n'allez pas T'es n'achachou ici, c'est entendu vous n'allez pas laisser le serpent ne laissez pas le serpent vous injecter son venin de la débauche et c'est quoi la suite du verset c'est quoi c'est les situations par rapport au période c'est les moments pour ne pas donc de ne pas laisser le serpent venir nous mordre et nous mettre son venin et c'est quoi ne vous laissez pas ne vous laissez pas dans cet état d'impureté qui va entraîner que vous allez passer des onotes des périodes des moments des mauvais moments des sales quart d'heure qui proviennent de la non-réparation du bride du non-travail du bride d'accord de ne pas laisser la domination à cette servante-là qui va nous faire passer des mauvais moments parmi les 28 moments elle a dit qu'il y avait 14 moments qui sont des bons moments 14 moments qui sont des mauvais moments et bien grâce à une personne du fait qu'elle va travailler qu'elle ne va pas être névataire qu'elle ne va pas laisser elle ne va pas dire c'est pas grave je n'arrive pas c'est trop dur etc non elle sait que ce qu'on te demande c'est de travailler on ne te demande pas de terminer le travail on te demande de travailler de travailler et tu dis moi je vais travailler je ne veux pas laisser le mal venir sur le monde je ne veux pas venir laisser le mal sur ma vie ni sur ma femme ni sur mes enfants pourquoi je vais me scurser à la vie pourquoi je vais laisser le serpent prendre la place ma place auprès d'Hakadosh Bochou et savoir que plus une personne va faire ça plus elle va retrouver sa proximité avec Hachem qu'elle a un fils de roi et que sa vie elle va être cool sa vie elle va être agréable sa vie elle va être heureuse sa panassa va devenir facilement et c'est ça que Hachem il a demandé à Hachem si tu me donnes du manger du pain pour manger et un vêtement pour me revêtir pourquoi Jacob il nous parle en même temps il parle en même temps beaucoup dans cette prière de pain pour manger et de vêtements pour se revêtir qu'ils aient l'un il va avec l'autre le pain de quoi manger c'est la panassa la panassa à la base c'est pour avoir de quoi manger les amis c'est pas pour avoir des Ferrari c'est pour avoir de quoi manger d'avoir de quoi nourrir sa famille et ses enfants et de pouvoir étudier la Torah parce que la panassa elle dépend des vêtements blancs les vêtements de ton âme qui doivent être tout le temps blanc qu'il n'y ait pas de tâche c'est à dire le tikkun abrite la panassa dépend des vêtements blancs qui représentent la blancheur du cerveau la semence blanche qui purifie toutes les impuretés quand tu répares ton brite c'est les vêtements blancs c'est pour ça qu'ils sont liés l'un avec l'autre dans le verset si jamais je vais réparer mon brite aide-moi à réparer mon brite comme ça qu'il faudrait dire avoir des vêtements blancs avoir un vêtement pour revêtir mon échama qui est propre alors j'aurai du pain de quoi manger facilement et c'est ça qu'après on va voir que Yeshaya dans le chapitre dans le séphare de Yeshaya chapitre 23 que là-bas aussi encore une fois on voit la nourriture et les vêtements qui sont liés dans un verset qui dit de manger à satiété et d'avoir un vêtement précieux pourquoi ? parce que justement cette notion de manger à satiété de ne pas avoir de faim de famine à l'intérieur de soi de faim d'absence de quoi combler tes besoins matériels donc d'avoir de la parnasse de la parnasse de la parnasse facilement ça va dépendre du fait que tes vêtements vont être précieux qui vont être propres qui vont être réparés c'est-à-dire le ticoune abrite par le ticoune abrite il a dit 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 pourquoi Yaakov il a demandé ça pourquoi c'est Yaakov lui qui fait cette prière là parce que Yaakov il a attiré cette blancheur dans les 365 commandements négatifs il a purifié toutes les impuretés de toutes les fautes il a pu attirer cette blancheur-là du ticoune abrite pourquoi parce qu'on voit que Yaakov quand il a dû ruser avec la vanne pour récupérer ce qui lui appartenait ses troupeaux son salaire etc il a fait ce qu'on appelle Marsov à la vanne il a pris ce fameux ce bâton qu'il a entailladé qu'il a commencé à éplucher et au final il s'est marqué là-bas que Marsov à la vanne il a fait les entailles elles ont créé qu'il y avait plus de blanc que de rouge l'écorce du bâton et donc c'est cette dimension de faire dominer le blanc sur le rouge c'est-à-dire de pouvoir nettoyer de faire dominer le ticoune abrite qui est la blancheur d'ailleurs quand on fait des petits cotes pour la nida pour la femme nida on doit prendre un vêtement qui est blanc le vêtement doit être blanc et c'est sur ce vêtement blanc qu'on va voir s'il y a une tâche qui apparaît ou pas qui va rendre la femme impure il y a quand même celui qui s'est fait faire dominer le blanc sur le rouge c'est-à-dire de pouvoir blanchir toutes les tâches toutes les impuretés de réparer son bris de bichelémout que quand tu travailles ça tu répares toutes les impuretés à l'idée de c'est qu'on a que l'ali parce qu'il était dans la réparation globale Yaakov Abino comme c'est marqué sur Yaakov on l'a déjà vu plusieurs fois quand il a eu son premier fils Réouven Réchit Onil a dit c'est le prémice de ma puissance c'est la première graine que j'ai sortie de mon corps la première semence la première goutte qui est sortie de mon corps j'ai jamais eu de perdre de semence c'est la première semence toute ma puissance elle est dedans c'est Réouven c'est le premier qui est sorti c'est entendu qu'il a jamais eu de gamme abrite qu'il a su préserver son alliance parfaitement et sur lui sur Yaakov qu'est-ce qu'on dit qu'il était qu'il était assis dans les tentes de la Torah mais c'est quoi chez nous être assis dans les tentes les tentes c'est-à-dire c'est la dimension du ciel pourquoi ? parce que c'est marqué dans Yeshayah chapitre 40 Kachem il a étendu le ciel comme une tente sur les habitants de la terre le ciel il est comme une tenture sur laquelle nous on est assis pour pouvoir Yaakov il est assis dans les tentes il est de la dimension du ciel on a dit c'est qui qui est dans le ciel ? c'est la dimension de l'aigle qui est dans le ciel alors le Zohar nous avait dit que l'aigle ça fait des références au Tikkunabrit qui est le principal des animaux le principal dans le règne des oiseaux celui qui est le roi qui domine le règne des oiseaux c'est l'aigle qui a un œil perçant d'ailleurs comme nous avait dit David Assouli en tout cas pour nous dire c'est Tikkunabrit Yaakov il est Yoshev O'alim O'alim c'est les tentes le ciel le ciel c'est la tente du monde et dans le ciel il y a l'aigle l'aigle c'est le Tikkunabrit parce que Yaakov il est mitoukan b'abrit comme c'est marqué l'éclat du ciel ou du firmament et cet éclat du ciel qui reprend le Tikkunabrit cette blancheur du ciel quand il fait beau l'éclat du firmament c'est l'éclat du ciel Zohar c'est l'éclat c'est le même langage que cette fameuse langue de laine qui s'appelle l'écheun chez le zéorite cette langue de laine rouge que l'on mettait au Betamikdash rouge qui représentait les fautes de tout l'âme Israël durant toute l'année qui allait blanchir par le Tikkunabrit que le tzadik le Kohenagadol il allait opérer pour l'âme Israël chacun il va nous aider à faire tes chouval le tzadik et pouvoir réparer son bride et faire blanchir cette langue rouge qui représente toutes nos fautes la rendre blanche blanche transformer les fautes en mérite que justement c'est la dimension que Tikkunabrit il va nettoyer et blanchir toutes les fautes toute la rougeur des 365 commandements négatifs qu'une personne n'a pu transgresser c'est la dimension qu'est-ce qui est marquée dans Yeshaya si vos fautes elles ont été rouges comme le tola on l'a vu dans la Torah précédente que le tola c'était un vert un vert qui avait la couleur rouge d'accord et bien si vos fautes elles sont devenues rouges comme ce vert d'accord que vous êtes remplis de rougeurs de sang impur alors par le Tikkunabrit à l'aider à tzadik par le tzadik qui va vous enseigner à faire le Tikkunabrit et bien les amis ce rouge il va devenir blanc comme la laine et c'est le même verset qui dit si vos fautes elles deviendront blanches comme la neige on est en plein sous la neige c'est la première fois de l'année qu'il y a la neige c'est un match à Simantov qu'on est dans cette Torah qui parle de passer justement du rouge au blanc de la neige chacun de pouvoir s'investir dans le Tikkunabrit étudier le journal de la pureté étudier tous les sfarim qui parlent de Tikkunabrit les tzads de Rabenou pour réparer son bride faire Tikkunaklali aller au migvé étudier la Torah avec la Kavana que la Torah va nous purifier de pouvoir faire une bonne doutes sur le Tikkunabrit et comme ça va Tachem pouvoir avoir une Parnassar une Parnassar sans se fatiguer une Parnassar sans avoir à passer du temps derrière son métier ou derrière c'est en tout cas de voir leur passer et de voir encore devoir travailler 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 plus on va travailler le Brite les amis et plus la Parnassar va nous parvenir facilement comme la Mane du Ciel et la Parnassar la Parnassar et la Parnassar et la Parnassar et la Parnassar